Gros plan sur ces hommes et femmes qui ont été élus représentants de la nation aux dernières élections législatives. C'était il y a un an et c'est 424 députés novices qui ont fait leur entrée au palais Bourbon. La majorité venait de La République En Marche bien sûr. Ils incarnaient la promesse de renouvellement d'Emmanuel Macron et la volonté d'en finir avec les professionnels de la politique. J'ai passé 17 ans dans une PME industrielle, fabricant de matériel d'éclairage Origine France Garantique. Et j'ai participé à l'aventure d'une création du jeune SARL que je ferme puisque la mission de députée, je suis à 4000% sur cette mission. Alors on vient d'entendre Valérie Oppel, députée de la deuxième circonscription de l'Ordre-Atlantique. Une députée comme beaucoup d'autres qui est issue du monde de l'entreprise. Et ça c'est l'une des caractéristiques de ce renouvellement que l'Assemblée a connu il y a un an, Léa. Oui, ils sont très nombreux à être issus de la société civile et particulièrement du monde de l'entreprise. Au sein du groupe La République En Marche, 174 députés, plus de la moitié n'avaient jamais été eu lieu auparavant. Certains d'ailleurs continuent même à exercer leur métier parallèlement à leur activité députée, ce qui n'est pas le cas de Valérie Oppel. Elle reste cependant entrepreneur dans l'âme. J'organise énormément en circonscription des ateliers. Je travaille actuellement sur Pacte. J'organise le quatrième atelier sur ce sujet en réunissant les acteurs locaux, les acteurs économiques et en travaillant sur du concret et en portant ces éléments auprès des ministères. Donc ça c'est vraiment une chose que je garde au plus profond parce que je pense que ça ne sert à rien de porter des amendements si on n'a pas testé les innovations testées sur le terrain. Donc c'est assez proche finalement des méthodes pragmatiques que l'on peut trouver en entreprise et des méthodes efficaces. L'efficacité, l'innovation, le pragmatisme. Chez les marcheurs, ces mots sont aux antipodes de ce qu'ils appellent le vieux monde, celui où l'on délibérait à l'infini sans jamais trancher. Un constat que nuance Samuel Legolf, journaliste parlementaire pour la revue Contexte. Alors oui, il y a du renouvellement dans les façons de faire parce que c'est des gens qui sont arrivés sans culture politique, sans connaissance du fonctionnement et qui parfois ils réinventent l'eau tiède et le fil à couper le beurre mais parfois aussi ils innovent, ils se structurent différemment. Donc oui, il y a à la fois de la continuité mais aussi des nouveautés. Quand on débarque dans un endroit qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les codes, on a tendance à voter comme le groupe. Et justement, par prudence, accepter des choses. Et c'est après, quand on connaît mieux la situation, quand on connaît mieux les tenants et aboutissants, qu'on se permet des libertés. Et d'ailleurs, ils commencent à se permettre des libertés mais il faut leur laisser le temps d'apprendre, de connaître et de se former. La plupart de ces nouveaux députés connaissent mal le monde politique et ses pratiques, une expérience qui se construisait traditionnellement au cours d'un long parcours militant. Alors forcément, leurs débuts un peu chaotiques ont parfois douché les motivations. En fait, le principal changement qu'apporte ce renouvellement, c'est sans doute l'idée que l'on n'est pas député à vie. Et cette idée semble faire son chemin, même chez les anciens députés. Yves Gégaud, vice-président de l'Assemblée nationale, a annoncé mardi qu'il se retirait de la vie politique. Écoutez-les au micro de Stéphane Robert. Ici, il faut dépenser beaucoup d'énergie à l'Assemblée nationale pour obtenir relativement peu de résultats. Parce que nous ne sommes pas sous un régime parlementaire. Nous sommes sous un régime où l'exécutif, sous la Ve République, a le pouvoir. Donc voilà la question que peut se poser un élu. C'est si je suis à côté et que je mène les mêmes combats avec la même énergie, est-ce que je ne peux pas être plus efficace ? Je pense que oui. Voilà, 16 années de vie parlementaire et ce constat un peu amer pour Yves Gégaud. Vous pouvez retrouver son témoignage en longueur sur le site de France Culture, franceculture.fr, mais aussi l'analyse du politologue Luc Rouban qui redoute la fin de la culture de la délibération au sein de l'Assemblée, ou encore les explications de Tanguy Morlier du site nodéputés.fr sur le rythme parlementaire, et bien sûr vos réactions. Voilà, tout ça à retrouver sur franceculture.fr, avec bien sûr la possibilité de réécouter votre hashtag. Merci Léa Morman-Chauvac.